Bonjour, c'est Philippe Catherine. On se voit sur scène le 23 septembre au studio SFR. Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Je ne dis pas, je n'ai pas envie d'être au service de qui que ce soit. Après, peut-être que les gens y trouvent leur compte, je ne sais pas. Si ça peut rendre service, mais vraiment, ce n'est pas le but en ce qui me concerne. Je ne me dis pas, je vais rendre service. Après, c'est des hasards, peut-être qu'en écoutant mes chansons, des gens se sentent le besoin de s'exprimer, d'écrire sur un mur, ou de casser des rétroviseurs, ou de faire l'amour à des plantes vertes. Je voulais qu'on ait l'impression, et c'était le cas d'ailleurs, que ce soit des amis qui enregistrent ensemble, pendant les vacances scolaires, dans une grange dans la Creuse, par exemple. Bon, alors Philippe Catherine, c'est plutôt celui qui se permet des choses. Alors l'autre Philippe, c'est celui qui est plus timide, qui n'ose pas, qui tombe les épaules, qui rougit quand on lui parle. Donc ces deux-là, parfois, se font la gueule, mais parfois communiquent de façon harmonieuse, ça arrive aussi. Et parfois, le Philippe Catherine devient le Philippe civil, et le Philippe civil devient parfois aussi le Philippe Catherine. Donc on ne peut pas tout à fait différencier, ni mélanger tout à fait. Même ma fille que j'ai vue naître, je chante avec elle, donc c'est vraiment l'arrivée d'une vraie personne. Mais on est quand même dans la fiction, parce que les chansons, c'est une reconstitution d'une réalité. On reconstitue une scène, on met en scène un truc qui existe, un sentiment. Donc c'est toujours du théâtre, si on peut dire. Ce n'est pas la vraie vie. Par exemple, il m'arrive de tutoyer des objets, de parler aux objets. Moi, je parle régulièrement à une chaise, je connais bien une table, à mes stylos. Je peux donner des noms à une télécommande. J'ai ma télécommande François, ma télécommande Hervé, ma télécommande Jeannine. Et ce sont des objets que, par exemple, je réanime par mon seul pouvoir d'être, tout simplement, d'être un être d'imagination. Par exemple, quand on coupe l'ordinateur, une musique se déclenche. Et qu'est-ce qu'on fait de cette musique ? Pourtant, c'est une musique qu'on connaît tous, puisqu'elle est tout le temps là, ou votre sonnerie de téléphone. Eh bien, cette sonnerie, on peut en faire une chanson. La détourner légèrement pour en faire quelque chose de romantique, ou désespérante, ou joyeuse, selon ce qu'on en fait autour. En fait, c'est juste une action de détournement qui me permet de, personnellement, de vivre un peu mieux sur cette putain de terre. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi Manger ma banane Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi Manger ma banane tout nu sur la plage Ce qu'il jouait c'est faire. Le mec de la sécurité qui veut un t-shirt, celui-là, je lui dis que c'est une bonne maison. Et on a raison d'y jouer. Oui, c'est pas du tout pareil, hein. Je dirais que le studio, quand on enregistre, c'est presque une activité cérébrale, où le corps, disons, a une importance que j'évaluerais autour de 37%, c'est pas gigantesque, alors que sur scène, le corps est environ 62 ou 63%. Ah oui, les deux sont complémentaires, sachant que le corps a besoin de l'esprit, et l'esprit a besoin du corps, donc on ne s'en tire pas. Les deux sont, que ce soit live ou studio, on est toujours tributaires de cette relation étroite entre le corps et l'esprit. Moi, j'étais cérébral avant, quand je montais sur scène, je parle de ça il y a 10 ans, où je pensais plutôt la situation, à dire, qu'est-ce que je fous là, en gros, devant ces gens qui attendent quelque chose, des mots et des notes. Et à partir du moment où j'ai mis mon esprit un petit peu de côté, les questions subsidiaires qui vont avec, ça allait beaucoup mieux, le corps a pris ses droits, et donc je me sens mieux sur scène aujourd'hui, grâce à ça, grâce au fait d'être débile. Non mais laissez-moi Non mais laissez-moi Manger ma banane Non mais laissez-moi Non mais laissez-moi Manger ma banane Non mais laissez-moi Non mais laissez-moi Manger ma banane Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi Plutôt crever que de pas finir ma banane